Il y a quelques personnes de nationalité russe et trois tchèques. Ainsi, Peur de loup est une heure de fiction, mais le sujet dont elle traite n'est pas si réelle. Il est simplement, comme on vient de le voir, encore très mal connu. Marianne discline avec à ne cependant pas profiter de la liberté qu'offrait la méconnaissance de tous les aspects de la vérité et de la réalité pour ouvrir cet espace à l'imaginaire et brosser un de ces tableaux qui sont censés marquer à l'éclat des mémoires. Elle a, au contraire, cherché à donner à son récit le plus de vraisemblance possible pour s'approcher de la vérité, non pour la dévoiler, puisqu'elle devait demeurer cachée comme elle l'était encore dans les faits, mais pour la suggérer ou la faire pressentir. Le livre se présente comme un court récit, simple, direct, qui est découpé en 20 chapitres brefs, un peu comme pour un scénario de livre. Il raconte l'enlèvement de quatre habitants qui servent au sort, depuis le jour de la disparition jusqu'à l'approche du dénouement, long loin de l'équivalent de la maison jaune de la réalité. Les scènes se succèdent à un rythme alerte et chacune d'elles montre un aspect particulier de la vie tragique du post-rôtre, en faisant progresser le drame. On y voit les eaux aux ordinaires, la menace du virus, l'inquiétude qui se répand, et le comportement ambigu des services de l'autorité internationale, à la fois rassurant et inactuée. Entre ces chapitres s'insèrent le cas d'un seul français originaire de Nantes, condamné pour poursuivre, pour survivre à subir l'opération de l'implantation d'un peuple étranger dans une vie hervétique. L'écriture alterne la vision froide et nuette que suscitent les cauchemars, avec le monologue intérieur des victimes qui découvrent l'inéluctable horreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !